Pour vous présenter les sujets de baccalauréat partie algorithmique avec calculatrice section Casio Alors aujourd'hui on va voir le sujet de Polynésie pour le bac S Donc l'exercice numéro 1 traite de la fonction f de x égale x plus 2 exponentielle moins x et propose un algorithme d'approximation du calcul de l'intégrale Donc voici l'algorithme suivant Donc on va traiter un nouveau programme Donc on choisit le menu programme Et on crée un nouveau programme dont le nom va s'appeler poly comme Polynésie Voilà, donc ici nous avons deux variables Variable k qui est un nombre entier et la variable s qui est un nombre réel Donc on nous demande d'initialiser la variable s à la valeur 0 Donc on choisit la valeur 0 que l'on stocke dans la variable s Pour stocker la valeur dans les variables il faut appuyer sur la touche flèche vers la droite Ensuite on va à la ligne suivante Ici nous avons un traitement qui est une boucle itérative Dont on connait le début et dont on connait la fin Pour k variant de 0 à 3 ça s'appelle une boucle fort sur la calculatrice Donc on appuie sur la touche chiffre puis sur la touche var ce qui nous permet d'accéder au menu programme Dans la première partie commande en appuyant sur la touche f1 En appuyant à nouveau sur la touche f6 on obtient la boucle fort Fort qui va démarrer à 0 donc ici on appuie sur la touche 0 La variable de comptage va être la variable k Donc on stocke la valeur 0 dans la variable k Et on lui dit jusqu'à quelle valeur il va falloir qu'il incrémente cette variable C'est à dire qu'il ajoute 1 successivement Et bien ça va être jusqu'à la valeur 3 Ensuite on va à la ligne suivante Et on va affecter la variable s De la valeur suivante S plus l'image par f de k sur 4 Et bien ici nous avons f Avec f de x égale x plus 2 exponentielle moins x Donc si x vaut k sur 4 On va avoir k sur 4 plus 2 Tout ça multiplié par l'exponentielle de Parenthèse moins k sur 4 Donc ça c'est f de k sur 4 On a bien remplacé x par k sur 4 Et on veut un quart de ceci Donc on divise ceci par 4 Et on va le stocker dans la variable s Donc on a bien affecté à s La valeur s plus 1 sur 4 f de 1 sur 4 On va à la ligne Et ensuite donc next Après ceci on va lui demander d'afficher la valeur de s Donc pour ce faire on met un petit message Entre guillemets Le petit message qui va être le suivant S égale Donc ceci Va permettre d'afficher Le petit message s égale Et derrière on va lui demander d'afficher la valeur De la variable s Donc pour ce faire on appuie sur la touche Shift puis var Puis f5 petit triangle noir Et on va exécuter ce programme Et voilà La valeur De sortie de notre programme On nous demandait de donner une valeur Approchée à 10-3 près du résultat De cet algorithme Et bien il s'agit de 1,642 Maintenant on nous demande de modifier L'algorithme De façon à pouvoir choisir un nombre entier N Et d'afficher le résultat du découpage en N Bon, très bien Et bien on va sortir De notre programme Et on va modifier ce programme Pour ça donc on a besoin De déterminer une nouvelle valeur Qui va être la valeur de découpage Donc pour ça on met un petit message On va demander On va demander De donner La valeur de N Donc attention ici Tac Je n'avais pas appuyé sur la touche alpha Donc il n'avait pas donné La valeur alphabétique Bon Pour pouvoir demander A l'utilisateur de saisir une valeur On utilise le point d'interrogation Et on va stocker La valeur Dans la variable N Le reste est inchangé Ici Par contre Dans la boucle fort On ne va plus aller jusqu'à 3 Mais jusqu'à N-1 Donc ici on modifie On ne va plus diviser On ne va plus calculer l'image de F de K Sur 4 Mais l'image de F de K Sur N Et donc idem ici Et on ne va plus diviser Par 4 Mais par N Comme ceci Tout le reste Est inchangé Et donc on sort Du programme Et on l'exécute On rentre une valeur Par exemple 10 Et on voit Une nouvelle valeur 1 virgule 57 Et des poussières Voilà Vous savez maintenant Comment utiliser Votre calculatrice Pour programmer Très rapidement L'algorithme proposé au bac Qui D'oh